bonjour dans cette vidéo je vais traiter la notion de la consommation et l'épargne selon l'approche keynesienne la première chose qu'il faut nuancer c'est le fait de distinguer entre la consommation finale et la consommation intermédiaire dans ce cours évidemment en tête de la consommation finale donc il consiste à utiliser un bien ou un service au vu de satisfaire des besoins c'est une consommation qui va être détruite immédiatement ou bien selon un usage progressive de biens bien de deux services par contre la consommation intermédiaire déterminée par la destruction ou bien la transformation d'un bien ou d'un service dans le cadre d'un processus de production dans l'objectif évidemment à produire un produit fini la consommation finale c'est elle qui va être consommée par les ménages c'est une consommation qui dépend évidemment de plusieurs variables en particulier le revenu des consommateurs pour l'approche keynesienne de la consommation selon les la consommation des ménages est dictée par une loi psychologique appelée aussi loi psychologique fondamentale selon cette loi je vais citer la loi en moyenne et la plus et la plupart du temps les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que le revenu couloir mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement de leur revenu c'est une citation qui revient à jean minard keynes nous allons parler maintenant des conséquences de la loi psychologique de keynes la première chose qu'il faut mentionner c'est que la fonction de consommation c'était dépend positivement de y dt ça veut dire que le la dérivée de la fonction de consommation par rapport à y dt doit être supérieure à zéro autre chose c'est que si le revenu disponible augmente la consommation augmente aussi mais la variation de la consommation bien l'augmentation de la consommation est plus faible que celle du revenu disponible on arrive maintenant à l'expression de la fonction de consommation keynesienne nous allons admettre le fait que la fonction de consommation keynesienne c'était est égal à plus tissé y dt plus c0 avec ct c'est la fonction de consommation des ménages à la période y dt c'est le revenu disponible de la période et avec y y moins t n'est autre que le revenu disponible et étant les taxes c0 représente la consommation autonome ou bien la consommation incompréhensible incompréhensible c'est à dire le niveau le plus faible de la consommation c'est un niveau vital c'est un niveau que le consommateur doit obligatoirement l'avoir même si son revenu disponible égal à zéro petit c représente la propension marginale à consommer évidemment c'est la pente de la droite de consommation ou bien c'est l'augmentation de la consommation dû à la variation de du revenu disponible on parle maintenant de la propension marginale à consommer qui est petit c on la note souvent par pm c avec m comme étant minuscule et la variation de la consommation induite par une variation de revenu pour calculer la propension marginale à consommer on peut utiliser la relation suivante c'est que la propension marginale à consommer est égale à la variation de ct divisé par la variation de y dt comme on peut utiliser aussi l'expression de la dérivée de la fonction de consommation par rapport au revenu disponible selon la loi psychologique de keynes la propension marginale à consommer elle est comprise entre 0 et 1 et évidemment c'est une constante pour la propension moyenne à consommer c'est la part cette fois ci du revenu consacrée à la consommation par définition la propension moyenne à consommer c'est le rapport entre la consommation finale des ménages divisé par y dt qui est le revenu disponible selon la loi psychologique de keynes la propension moyenne à consommer est égale à ct divisé par y dt c'est une fonction décroissante et nous allons voir ça par la suite on arrive maintenant la représentation graphique de la fonction de consommation keynesienne on va prendre y dt et ct au niveau des axes voici la fonction de consommation keynesienne on va prendre un exemple ct qui est égal à 0,8 y dt plus 100 0,8 n'est autre que la propension marginale à consommer 100 c'est la fonction c'est la consommation incompressible ou bien la consommation autonome donc si je considère y dt égal à zéro j'aurai ct égal à 100 qui est la consommation compressible ceci peut être représenté au niveau de notre repère par le point qui est matérialisé ici en couleur rouge maintenant je vais prendre la première bisectrice du plan cette première bisectrice du plan partage le plan en deux parties au niveau de cette première bisectrice du plan je vais avoir bien tous les points qui appartiennent à cette première bisectrice représente une quantité de consommation qui juste égal à au revenu disponible c'est à dire je vais avoir tous les points où j'aurai une épargne qui est égal à zéro voici la représentation graphique de la fonction de consommation qui fait l'intersection avec la la courbe la courbe la courbe de la première bisectrice pourquoi cette intersection parce que la pente au niveau de la première bisectrice est égal à 1 par contre au niveau de la fonction de consommation j'aurai toujours une pente qui est inférieure à 1 donc j'aurai l'intersection entre la première bisectrice et la fonction de consommation maintenant je vais parler de la fonction d'épargne keynesienne selon keynes l'épargne n'est autre qu'un qu'un excédent bien qu'un résolu par rapport aux dépenses de consommation c'est à dire que le consommateur lorsqu'il reçoit un revenu il va consommer ce qui lui reste représente la fonction bien représente la quantité épargne donc l'épargne sera noté par st et donc c'est en fait c'est le résolu par rapport à la consommation la fonction d'épargne on va la noter st égal à y des témoins c'était étant donné que c'était est égal à petit c'est y d'été plus c0 donc on peut déduire que c'était serait resté plutôt l'épargne est égal à un moins petit c fois y d'été moins c0 avec évidemment petit c'est un moins petit c'est représente la propension marginale à épargner la propension marginale à épargner on va la noter par le grand p petit m s elle est notée aussi par petit s c'est la variation de l'épargne par rapport au revenu elle représente la variation d'une unité la variation induite par une augmentation de revenu d'une unité monétaire selon la loi psychologique de keynes la propension marginale à épargner elle est comprise entre 0 et 1 et évidemment étant donné que petit s égal à un moins petit c'est on peut déduire que la propension marginale à épargner plus la propension marginale à consommer est égal à l'unité ceci on peut le démontrer facilement c'est que si j'ai une variation de l'épargne cette variation plutôt si j'ai une variation de revenu cette variation de revenu est affectée soit à la consommation soit à l'épargne donc si je divise le tout par y j'aurai un égal à petit c plus petit s donc un égal à la propension marginale à épargner plus la propension marginale à consommer la propension moyenne maintenant à épargner elle est notée par petit grand thème petit grand thème s c'est la part du revenu réservé à l'épargne on va calculer ça par la division de la fonction d'épargne par rapport à égrégalité ce qui nous permet en fait de déduire selon la loi psychologique de keynes que la propension moyenne à épargner est une fonction croissante à l'opposé de la fonction de la propension moyenne à consommer qui est décroissante par rapport au revenu donc graphiquement la représentation de la fonction d'épargne keynesienne elle est déduite à partir de la représentation graphique de la fonction de consommation donc on a déjà la fonction de consommation qui est représentée on va simplement prendre le fait que st égal à 1 moins c y dt moins c0 donc on aura st égal à 0,2 y dt moins 100 ceci me permet de déterminer la consommation incompriscible qui est l'opposé en fait de la consommation incompriscible normalement ici on a moins 100 en passant donc j'aurai si l'épargne est égal à 0 donc j'aurai un revenu qui est égal à 500 c'est le revenu représenté ici par le point le deuxième point qui est là donc ce point là j'aurai aussi un point sur l'intersection au niveau de la courbe de consommation et la première bisectrice du plan ce point là représente la situation ou bien le seuil à partir duquel le consommateur change de situation entre prêteurs et emprunteurs et ce niveau à partir duquel au niveau duquel le consommateur a une épargne qui est égale à 0 donc pour entre deux points évidemment le point où j'ai la valeur de la consommation autonome précédent du signe moins qui est moins 100 et le point où j'ai l'épargne est égal à 0 je vais passer la droite qui représente la courbe d'épargne qui est égale à moins qui est égale à 0 2 y moins 100 voilà c'est la première vidéo de notre cours de consommation qui a été réservé à la présentation de la fonction de consommation et d'épargne et selon l'approche et les jeunes je vous remercie pour votre attention